Après là le marché est un peu haut donc on peut toujours trouver des bonnes choses mais je pense qu'il y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit donc des fois il faut savoir attendre aussi. On voit que les personnes qui ont plus tôt récits connaissent beaucoup d'actifs et ont déjà eu leurs petites erreurs. Il y avait deux côtés dans le trading, il y avait celui-ci qui est très manuel et puis j'avais un autre côté que je trouvais intéressant parce que j'ai un passé un peu informatique. Je voulais voir ce que donnaient les bots en fait sur les marchés. Du coup là c'est vraiment des algorithmes, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des algorithmes qui achètent et qui vendent assez rapidement. Le projet préféré pour l'instant c'est vraiment on part de projets de private equity qui sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres. Si on mouille pas la chemise le projet il avance pas. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune. L'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Alors aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Adrien Fanger dans le cadre de la petite série estivale Investisseurs Heureux. On va voir Adrien si tu es un investisseur heureux. Salut, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Ismaël. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent situer un petit peu. Alors on est notamment associés dans le cadre d'un investissement qu'on a fait en private equity ensemble. Et du coup, c'est par cette intermédiaire que du coup je t'ai contacté pour que tu puisses venir faire profiter un petit peu de ton expérience d'investisseur. L'ensemble des actions que tu as pu mettre en place, etc. Et voir un petit peu les difficultés que tu as rencontrées sur ce parcours. Si je ne dis pas de bêtises, donc Adrien, tu as 36 ans, tu as deux enfants, tu es marié. Tu travailles donc actuellement chez Hermès, sur Paris, ou Pantin, plus exactement. Et tu as différentes passions qui sont notamment le sport, le goût du voyage, avec des projets, tu as envie de faire un tour du monde notamment. On pourrait y revenir peut-être succinctement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ton parcours plutôt d'investisseur et voir ce que tu as mis en place, quels sont tes objectifs et les quelques difficultés que tu as pu rencontrer. Enfin, tu en diras plus, mais tu es quand même assez adepte de la diversification d'une certaine façon. Tu as un pied dans l'immobilier, tu as un pied dans la bourse, dans le trading, dans le private equity, donc dans l'investissement dans des boîtes non cotées. Et également, tu aimerais te lancer, si je ne dis pas de bêtises, sur le rachat d'entreprise. On y reviendra. Mais juste avant de commencer ça, au niveau du podcast de La Bonne Fortune, j'ai deux, trois petites questions. Comment tu l'as découvert, d'une part ? Ensuite, est-ce que tu as un petit épisode préféré ? Si oui, tu peux nous le partager et pourquoi ? Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais pour la suite de ce podcast ? Je l'ai découvert grâce à notre réseau, comme tu as pu le dire, de personnes qui ont investi dans la même société. Donc, on a vu le démarrage de La Bonne Fortune et les épisodes s'enchaînaient à une vitesse un peu effrénée. Moi, l'épisode que j'ai vraiment aimé, c'est celui avec Aurélien Schneider. Parce que du coup, ça fait vibrer. Il y a des fois des sujets qui nous font vibrer, on ne sait pas forcément pourquoi. Et donc, lui, il m'a beaucoup plu. Et puis, bien sûr, celui de Lysiane. Parce que du coup, on sent une fusée au décollage, un maximum d'énergie. Et ça, c'est toujours plaisant d'avoir ce type de podcast. Je te coupe, Lysiane, qu'on embrasse forcément. Et donc, l'épisode avec Aurélien Schneider, c'était sur la reprise d'entreprise. Oui, tout à fait. Qui est un sujet, je trouve, qui est assez absent. Et donc, on a peu de contenu quand même sur ces éléments. Et je pense que c'est assez passionnant. Et puis, pour la suite de La Bonne Fortune, moi, ce que j'aime bien, c'est le concret, les chiffres. Ça, j'adore pouvoir comparer. C'est peut-être pas tout à fait la bonne stratégie. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les pieds dans la réalité. En effet, on en discutait. Et c'est vrai que c'est un des points que tu aimerais qu'il soit peut-être mis un peu plus en avant. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas, je pense, par manque de transparence de la part des invités qui, jusqu'à présent, se livrent quand même sans filtre, comme j'aime à le dire. Mais pour encore aller plus loin et casser encore tous ces tabous qui tournent autour de l'argent, d'une façon générale, de l'épargne, de l'investissement, c'est vrai qu'avoir du concret, c'est intéressant. Et c'est un petit peu, justement, l'idée de cette série Investisseurs Heureux de prendre le cadre de l'exemple de personnes vraiment qui sont sur le terrain, qui sont actifs, qui ont des projets en place, qui en ont mis en place, qui en ont d'autres en cours pour voir, justement, vraiment rentrer dans le concret, voir que ce soit les chiffres pour les investissements immobiliers, que ce soit le processus réel et les blocages qu'on peut avoir sur d'autres types d'investissements. Et par rapport à ça, justement, on va voir sur tes chiffres à toi, Adrien, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dévoiler déjà un petit peu des différentes classes d'actifs, dont je les ai introduites tout à l'heure, dans lesquelles tu as investi, et comment ça t'est venu, un petit peu pourquoi, un peu le processus ? Rapidement, du coup, j'ai fait mes études, j'ai bien travaillé, j'économisais beaucoup. Un vrai petit écureuil, j'ai assisté ma résidence principale, et puis à la fin de la résidence principale, qu'on a payé assez rapidement, on a pris une petite résidence principale, toujours en mode, voilà, plutôt minimalisme, juste la suffisance, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut prendre ce crédit qu'on ne va plus payer pour tout dépenser, ou se dire, c'est peut-être une opportunité de préparer la suite, et d'avoir cette opportunité de mettre de l'argent sur quelque chose pour la retraite. Voilà, initialement c'était ça, et puis après j'ai eu une deuxième fille, parce que j'ai deux enfants, donc la deuxième fille, et j'ai vraiment eu une prise de conscience en me disant, mes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir pour leurs études ? Et ça, alors c'est un peu prévoyant, parce que c'est dans 17 ans, mais comme je n'avais pas eu la chance de pouvoir rentrer en école de commerce, parce que c'est assez coûteux, et que je n'avais pas le bon profil, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a... qui m'a profondément fait un déclic et poussé pour progresser dans le sujet. Ouais, top, donc tu as déjà cette première base assez économe, assez organisée, c'est rigolo que tu dises justement, qu'est-ce que je vais faire de ce surplus d'argent qui va rentrer, une fois que j'aurai fini de rembourser la résidence principale, et avec une volonté tout de suite de se dire, tiens, je vais mettre une partie, tout ou partie, pour du réinvestissement. Et c'est intéressant, parce que tu vois, au niveau de la bonne fortune, on va bientôt lancer un programme d'accompagnement, de formation, et ça va être justement les premières marches vers l'indépendance financière. C'est vraiment ça, c'est d'une part, pour certains, de stopper l'hémorragie financière, déjà de remettre les comptes à plat, pour pouvoir, in fine, se dégager un revenu récurrent, mensuel, une part de revenu qui sera dédiée à l'épargne et l'investissement. Et à partir de là, de ces fondations, une fois qu'on a mis les choses en place, on peut commencer vraiment à entrevoir d'autres choses, et dès lors qu'on est en plus animé avec un pourquoi, comme tu le dis, la scolarité de ta fille, etc., dès lors qu'on a un pourquoi fort, on a un objectif fort qui est intéressant, ben là, on peut commencer à vraiment aller dans la direction, et puis s'épanouir au travers de différents investissements qui nous font plaisir, qui ont du sens. Donc toi, particulièrement, tu es rentré sur l'immobilier aussi locatif, la bourse, le private equity, tu peux nous en dire un peu plus ? Et juste pour compléter, pour avoir les éléments chiffrés, du coup, quand j'étais jeune, je mettais à peu près 10, 20%, 200, 300 euros sur un compte tous les mois, pour un salaire que tu as à 1,700 à peu près, et là, depuis que vraiment je suis rentré en mode plutôt fort sur l'investissement, on essaie d'avoir entre 30 et 50% de salaires qui sont gardés pour l'investissement. J'imagine que de ces 1,700 euros, tu as un niveau de revenu aujourd'hui qui a augmenté, et donc tu peux mettre en place un pourcentage d'épargne, ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire qu'au début, avec un petit revenu, tu vas mettre un petit pourcentage, qui va représenter cette somme de 200, 300 euros. Grosso modo, 15% sur 2,000 euros, ça fait 300 euros d'épargne, et en augmentant aujourd'hui, je ne sais pas si tu as 3,000, 4,000 euros de revenus, tu peux te permettre, en augmentant tes revenus, d'augmenter en plus la part, et donc ce qui fait vraiment décupler l'épargne disponible pour pouvoir investir. Et ça fait du bien, et ça amène de la sérénité, et ça permet de gérer par catégorie et de ne pas se poser trop de questions si on a envie de partir en vacances, on fait déjà ce qu'on a, et donc c'est chouette. Exactement, écoute, félicitations à toi déjà pour avoir toutes ces bases. Est-ce que tu as eu des, tu me disais tout à l'heure en introduction, en off, que tu avais des lectures, etc., qui t'ont amené sur tous ces cheminements, un peu à te poser des questions, à remettre de l'ordre dans tes finances, à avoir des objectifs assez élevés, et te lancer dans l'investissement ? Tu as 2-3 références là-dessus ? Du coup, c'est plutôt des références classiques, père riche, père pauvre, 2-3 volumes. L'effet cumulé, que j'ai trouvé très puissant. L'effet cumulé de Darren Hardy, il est vraiment exceptionnel, ouais. C'est très très simple, c'est du bon sens. Et c'est appliqué, 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 quoi. Et puis, Thinking Big, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu en anglais. Parce que, et c'est un peu, du coup, je vais faire la transition sur l'immobilier. C'est quand on se lance dans une activité, ça nous prend énormément d'énergie. Et en fait, autant viser gros que petit. Et typiquement, quand j'ai démarré l'immobilier, on s'est dit, ben, est-ce qu'on fait un petit appartement pour tester ? Et on s'est dit, ben, en fait, non. Enfin, si on teste, on teste tout de suite gros. Donc, on a tout de suite démarré par un immeuble de rapport. Donc, tout de suite, le gros projet. Parce qu'on s'est dit, autant mettre de l'énergie, du stress et de l'inquiétude, autant en avoir un résultat qui est plus important pour le même niveau. La magie de voir grand de David Joseph Schwartz, qui est excellent également. Exactement. Et donc, on a vraiment démarré par ça parce que l'immobilier, en France, ça marche bien. Il y a le principe de levier. Et puis, on s'est dit, ben, voilà, si c'est quelque chose qui est récurrent, pour l'instant, voilà, c'est très concret. Donc, quand on démarre l'investissement, au moins, on est rassuré, on voit le truc, il ne brûle pas, il est devant nous. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on a démarré pour la petite histoire. Donc, on cherche et on cherchait vraiment près de chez nous parce que pour gérer, c'est ça, deux heures et demie, on n'était pas, on est très pragmatique. Et donc, on cherchait dans notre ville, donc pas très loin de Paris, au sud de Paris. Et on cherche, on cherche, on cherche. Et en fait, ma compagne va au pain et l'agent immobilier était en train d'en parler au boulanger pour qu'il diffuse un peu l'annonce. Et donc, elle lui saute dessus, elle lui dit, ben non, non, nous, on est intéressés. L'immeuble est à vraiment 500 mètres de notre résidence principale. Et donc là, on a ferré cette affaire qui était très clairement très délabrée. Donc, elle est bien placée, puisse à côté d'un RER, centre-ville, mais beaucoup de travaux. Et ça, ça a été la partie beaucoup moins fun. Ouais, ouais. Comme tu dis, l'immobilier, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut bénéficier de cet effet de levier, donc de créer quelque part un patrimoine, se créer un patrimoine avec l'argent de la banque, l'argent qu'on n'a pas. Donc, on va venir créer ce patrimoine. Par contre, ouais, il y a les côtés un peu moins glamour, peut-être. C'est chronophage, il faut faire de la prospection, il faut être au bon endroit, il faut rechercher, etc. Donc là, vous vous avez provoqué la chance avec, justement, cet agent immobilier, Swat, qui tombe là dans la boulangerie, etc. Donc, il y a un petit peu les étoiles, les planètes qui s'alignent. Mais derrière, j'imagine que bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu quand même être réactif pour faire les visites, pour se positionner, faire l'offre, etc. Et en plus, sur un bien qui avait certainement un potentiel, tu le dis, mais qui, malgré tout, vous aviez quand même des risques avec ces travaux et avec l'état du bien initial. Du coup, je peux en parler assez concrètement. Du coup, c'est un immeuble sur lequel il y avait trois locations, un local commercial vide depuis sept ans, deux appartements, dont un loué et l'autre. Il y avait un trou qui était à l'étage et il y avait un trou sur le sol. Voilà. Et qui était affiché vers 250 000 euros. Et donc, on a négocié, visité, renégocié. J'ai pris un architecte. Autant j'ai fait la résidence principale plutôt tout seul, autant là, au vu des éléments, je me suis dit un architecte. On en a fait un peu un appel d'offres. On a fait le tour des architectes et on a pris l'architecte qui sait faire les travaux lui-même et qui m'a raconté qu'il avait déjà un petit peu d'immobilier et qui sait faire les travaux. Donc ça, ça m'a rassuré. Donc on a pris un architecte. On l'a négocié vers 180 000 euros. On avait quand même, j'espère, une belle négociation. On a réussi du coup à avoir un crédit de la banque. Et dans les embûches, parce qu'il y a quand même des embûches, même si j'ai lu toutes les bonnes règles de gestion à apporter un minimum, on a dû quand même mettre un petit peu d'argent pour finir les travaux parce qu'on a complètement dérapé sur les travaux, quasiment de 50%. Ah oui, 50%, c'est pareil. C'était quoi l'enveloppe de travaux initiale ? C'était, alors c'est peut-être pas 50%, mais c'est 50 000 euros. Donc c'était peut-être, on avait pris 120 000 euros pour les travaux. D'accord. Et donc cet immeuble, avec le local commercial et les deux appartements, c'était quoi la superficie à peu près ? 180 m². 180 m², donc affiché 250 000 euros. Cette négociation ramenée à 180 000 euros, donc grosso modo 1 000 euros du mètre et 120 000 euros de travaux. Donc un produit fini qui tourne aux alentours de 1 800 euros du mètre. Quelque chose comme ça, je fais le calcul de tête, alors excusez-moi à la virgule si c'est pas bon. Et du coup, donc ces travaux, 120 000 euros prévus initialement et vous avez dû rajouter à peu près 50 000 euros quand même in fine que vous n'aviez pas provisionné avec la banque. J'imagine que vous n'avez pas pu faire une rallonge de crédit supplémentaire, vous l'avez demandé ? Alors on a fait deux choses. On a tiré sur toutes les cordes. On avait demandé initialement un délai de 12 mois, un délai de carence de 12 mois. Indifféré, ouais, sur l'emprunt. Voilà, donc on est passé à 18 mois, déjà pour laisser un peu de temps, parce qu'en fait ça a pris un peu de retard. Et on a refait un crédit de 40 000 euros. Et en fait on a fait un petit peu différemment, parce qu'on avait une locatrice qui était en place, et on s'est dit bah parfait, on fait l'immeuble, et puis la locatrice on la laisse vivre, et puis quand elle partira un jour, on refera l'ensemble. Et puis bien entendu elle est partie pile poil au mauvais moment, entre guillemets. Mais ce qui était au final une très bonne idée, parce que du coup ça a permis de... On avait déjà toutes les équipes en place, l'architecte, on connaissait pas tout le monde. Et donc du coup ça nous a permis de faire l'ensemble vraiment refait à neuf. D'un coup ouais, d'une traite, plutôt que d'y revenir six mois, un an après en effet, ouais. Exactement. Et ça faisait huit ans qu'elle était là, donc bon, mais c'est comme ça, c'est des petits éléments, mais c'est quand on est dans les travaux, on a déjà le délai, on a un retard, on augmente le délai du crédit, on voit que ça dérape, on est obligé de refaire un crédit, la locatrice qui part. Ouais, ça peut être des situations qui sont inconfortables à vivre sur le moment, après coup. Ça se finit bien. Bien souvent, très très bien, et c'est intéressant, et tu le prends avec le recul, là je le vois pour ceux qui vont simplement nous écouter, les auditeurs, mais on voit ton sourire, on voit ton détachement, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, ça doit être des périodes un petit peu compliquées, et c'est là où je pense qu'il faut tenir bon déjà d'être formé, d'être armé, ce qui permet d'assimiler un petit peu tout ça avec un peu plus de philosophie, un peu plus de hauteur, mais c'est vrai que c'est peut-être des moments inconfortables, ouais. Et voilà, et puis nos finances, du coup, étaient vraiment basses pour le coup, mais effectivement, et après, on l'a fait, on a réussi, on s'en est sorti, et puis là, ça tourne plutôt bien, il y a encore des petits problèmes qui vont être récurrents, il n'y a pas de gains sans difficulté. En effet, il faut mouiller la chemise. Exactement. Comme tu aimes le dire aussi. Si on ne mouille pas la chemise, le projet n'avance pas. Donc non, non, c'est passionnant. Ok, intéressant. Donc ça, ton expérience immobilière, donc la résidence principale, rembourser rapidement, donc là, c'est l'immeuble de rapport. D'autres projets en immobilier, en cours ou à venir ? C'est ce que j'aimerais, sur les deux, trois prochaines années, là, renouveler cette expérience. Enfin, en tout cas, renouveler une acquisition. Après, là, le marché est un peu haut, donc on peut toujours trouver des bonnes choses, mais je pense qu'il y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit. Donc des fois, il faut savoir atteindre aussi. Plutôt un marché à vendre qu'à acheter, mais on ne sait jamais, on peut toujours trouver la bonne pépite. C'est l'opportunité qui fait le timing, ce n'est pas notre volonté, mais on peut pousser un peu. Oui, de rester à l'écoute du marché. Exactement. De rester attentif, de rester en contact avec les différents agents, peut-être, etc., de ta zone, de ta commune. Et après, donc, sur les autres investissements, parce que, donc, du coup, tu es un fervent défenseur de la diversification. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi ? C'est par sécurité ? C'est par curiosité ? Alors, par curiosité, oui. Par sécurité aussi, et puis c'est aussi au fil des choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé son effet de levier bancaire, bon, soit on renouvelle l'immobilier, mais là, on avait envie de voir comment ça tourne, et puis il faut le voir sur le long terme. On peut tout enchaîner, là, mais nous, on avait envie de prendre un peu de recul, voir comment ça fonctionnait, comment ça se déroulait. Et puis, du coup, on a refait notre petit matelas de sécurité, qui est important. Et après, on s'est tout lancé dans la bourse, parce que bourse, voilà, PEA, ça permet d'avoir ce cash disponible qui se vend rapidement, si jamais il y a un problème. Et donc, on a démarré la bourse avec un objectif, voilà, de faire 10% par an, donc au sein d'un PEA, et puis pour l'international, plutôt sur d'autres traders, hors PEA, du coup, forcément. Et voilà, et puis là, du coup, l'idée, c'est de se fixer, enfin, ce qu'on fait, nous, c'est de se fixer des objectifs annuels, se dire, là, cette année, je mets 5 000, l'année prochaine, je mets 10 000, et dans 3 ans, il faut que ça arrive à 20 000, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir ce type de raisonnement. Et donc là, voilà, je tiens l'objectif à la fois d'investir un certain montant, et à la fois d'avoir un rendement autour de 10%, ce qui est bien et pas bien. Parce qu'en fait, on voit que la bourse fait beaucoup plus que 10%, mais voilà, c'est un choix, et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut apprécier les petites victoires. Ouais, super intéressant ce que tu dis, de mettre les choses en place, voilà, pas après pas. On sent dans ton discours vraiment la méthode des effets cumulés, de faire à chaque fois d'empiler, 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 et au fur et à mesure du temps, voilà, il n'y a pas d'enrichissement rapide, ou alors, voilà, c'est assez rare, mais... Et puis ça peut pousser potentiellement à faire des bêtises, mais ça se construit un patrimoine, ça se construit sur le long terme, ça s'organise sur le long terme, il y a toute une gestion d'allocations à définir aussi, en fonction des objectifs. C'est sûr que si on a, avec, on se crée le patrimoine avec l'effet de levier bancaire, dans le cadre de l'immobilier, c'est très très bien, par contre, c'est un patrimoine qui n'est pas forcément liquide et disponible. Demain, on a besoin de 10 000 euros pour, je ne sais pas, moi, acheter une voiture, 20 000 euros, 30 000 euros, etc. On ne va pas pouvoir vendre trois fenêtres et récupérer la partie, c'est le tout ou rien, ça prend du temps, etc. Il y a de la fiscalité inhérente à tout ça, et donc, le fait d'avoir une approche complémentaire sur différentes classes d'actifs, c'est intéressant pour ça, en termes aussi de disponibilité du cash, parce qu'encore une fois, une vente immobilière, ça va être plus long, un compte-titrage en bourse, on appuie sur le bouton, on récupère l'argent, il y a une question de fiscalité pour le PEA, avec ses cinq ans à l'ouverture, pour pouvoir éviter, si on retire avant, éviter la clôture, et bénéficier, si on retire après, l'avantage fiscal aussi. Et donc, tout ça cumulé, le fait d'être diversifié comme ça, le jour où on a besoin de retirer de l'argent, on peut se servir sur la poche, le véhicule fiscal le plus adapté du moment aussi. Ça peut être l'assurance-vie, ça peut être le compte-titrage, ça peut être comme ça, des choses assez liquides, et c'est intéressant le fait de mixer, parce qu'on se prémunit en fonction des marchés, et des classes d'actifs qui vont être décorrélées les unes des autres, en fonction des performances, et en même temps, on a une disponibilité de trésorerie aussi, qui peut être intéressante pour activer d'autres choses. Donc, voilà, je pense que tu dois jongler, tu as ton effort d'épargne, tu abondes tes différents comptes d'investissement, et dans le même temps, tu jongles, tu fais de l'arbitrage, et tu réadaptes en fonction de tes objectifs, et tes besoins aussi. Oui, et il y a un point qui est important, c'est qu'on oublie, c'est l'apprentissage. Et c'est important, en fait, de se dire, voilà, après, rapidement, j'ai fait de l'equity, du coup, on s'est retrouvés là sur cette société, et puis je suis également, je suis deux, trois personnes qui sont passées dans ton podcast, comme Léonis Investissement, donc j'ai fait un peu d'equity, c'est un peu plus rapide, un peu plus simple, et là, cette année, par exemple, j'ai fait le trading, et je me suis mis comme objectif d'essayer le trading, et je me suis dit, je ne mets pas beaucoup, et je vais faire des erreurs. Et j'en ai fait des belles, en fait, techniquement. Et je me dis, ben, c'est pas grave, je tente cette classe d'actifs cette année, et alors, je tente, c'est pas très joli, mais je l'apprivoise, je me mets dedans, je l'apprivoise, je veux comprendre comment elle marche, et l'année prochaine, il y aura des vrais objectifs, des vrais envies, mais il faut, c'est là où la diversification est importante, c'est de rentrer dans plusieurs classes d'actifs, et puis les apprendre, et puis comme ça, quand on a soit le patrimoine, soit on voit un signe, je pense, du marché, on peut être plus présent. Et je suis, avec beaucoup d'immunité, tout petit dans tout ça, je démarre, je suis vraiment le beginner total, mais on voit que les personnes qui ont plutôt réussi connaissent beaucoup d'actifs, et ont déjà eu leurs petites erreurs. il y a de l'apprentissage dans tous ces domaines, des classes d'actifs qui sont complètement différentes, de par leurs utilisations, de par leur disponibilité, et le fonctionnement, etc. Et il vaut mieux peut-être commencer en effet petit, même si tu as parlé de la magie de voir grand, etc., ça n'empêche pas d'avoir des vrais objectifs, mais de commencer petit, pour faire les erreurs avec un petit capital, un petit montant, il vaut mieux se casser les dents, voilà, avec un petit montant, pour apprendre, pour après avoir les armes pour pouvoir se déployer, et c'est intéressant, tu parlais de chiffres, d'être dans le concret, d'avoir un peu plus de chiffres, etc., dans le trading, ça représente quoi, à peu près, en termes de pourcentage, ou même de montant, et c'est quoi comme erreur que tu as fait, donc j'imagine que tu as eu des pertes, sachant que le trading pur et dur, il y a 90% des personnes qui font du trading, donc dans les 90%, il y a même des traders professionnels, qui sont en perte, qui sont en négatif, qui ont des résultats négatifs, sur le trading, donc c'est vraiment, moi j'appelle ça un jeu dangereux, personnellement, je n'exerce pas ça, ça aura peut-être l'occasion d'évoluer, parce que la curiosité, etc., mais c'est quand même un jeu dangereux, ça représente quoi tes erreurs, tu peux nous en dire plus avec les chiffres ? En fait aussi, j'avais mis 1000 euros, et donc là, c'était vraiment du trading sur le forex, et je pense qu'au bout d'un mois, j'avais perdu 450 euros, donc je lui ai dit, bon, là ça ne va pas du tout. Le forex, tu peux en deux secondes, juste expliquer pour celles de ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient peut-être pas ? C'est un marché qui associe des paires monétaires, donc l'euro, le dollar, et donc il y a ces balances monétaires, elles montent ou elles descendent, et c'est surtout, ça va très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'effets de levier, on est à entre 1000 et 2000 en effet de levier, donc ça va très très vite, et on voit, ça monte, ça descend, du coup on a envie de, on pense toujours qu'on est plus intelligent que les autres, et donc du coup, je ne gérais pas très bien les stop loss, les remontées, en fait la limite, une fois qu'on a sécurisé à peu près, on remonte la limite pour, si jamais le marché redescend, hop, en tout cas on limite notre perte, donc voilà, j'ai fait plein de belles erreurs, et donc ça c'était, il y avait deux côtés dans le trading, il y avait celui-ci qui est très manuel, et puis j'avais un autre côté que je trouvais intéressant, parce que j'ai un passé un peu informatique, je voulais voir ce que donnaient les bots, en fait, sur les marchés, c'est-à-dire que du coup là, c'est vraiment des algorithmes, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça c'est faux, c'est vraiment des algorithmes qui achètent, et qui vendent assez rapidement, et là pour le coup, pareil, des erreurs, trop de prise de risque, donc j'ai perdu 500 euros, que j'ai, sur lequel, j'avais mis 3000 euros de capital, j'ai perdu 500 euros, je suis remonté à 3600, et puis après j'ai voulu mettre plein de robots, qui s'associaient sur le même compte, donc il y en a un qui a perdu, et du coup qui a perdu 2000 euros, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, ça partait un peu dans tous les sens. Pour reprendre, donc tu as la partie trading manuelle, où tu as mis 1000 euros, tu as perdu 450, donc quasiment 50% de ton capital, qui est parti en fumée très rapidement, et de l'autre côté, avec les bots, donc les robots de trading automatiques, avec les algorithmes, etc., qui investissent un peu pour toi, tu les paramètres, tu cibles, j'imagine, un niveau de performance attendu, objectif, etc., et en fonction, il va prendre plus ou moins de risques, pour toi, et c'est pareil, ça va très très vite, et donc là, tu avais mis 3000 euros, et tu as fait un peu les montagnes russes, et... J'ai fait la même erreur de ne pas segmenter les comptes, alors normalement on dit un compte, un robot, et puis j'ai dit, bah non, j'ai bien plusieurs robots sur un compte, c'est bien plus intelligent, voilà, donc quand il y en a un qui se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule, mais c'est très bien, c'est des apprentissages, après je, voilà, je poursuis, c'est pas vrai que j'ai arrêté, pour le coup, voilà, je poursuis, et là j'ai remis en place... après tu vois dans le trading, alors bon, ça peut être bien, il y a la liquidité, il y a le truc, etc., potentiellement, il y a des performances qui peuvent être intéressantes, mais d'une part, moi j'y vois quand même ce risque, où encore une fois, c'est statistique, il y a 90% des traders qui perdent, donc c'est pas pour rien, c'est sûr que, on s'imagine tous, être facilement dans les 10% gagnants, mais il y a ce côté-ci, et l'autre côté qui me rebute un petit peu personnellement, c'est le côté, le temps y est passé, c'est quelque chose qui est, je pense, assez chronophage, aussi, on ne peut pas forcément déléguer, tu parlais des bots, on peut se reposer sur un bot, mais il y a toujours à surveiller, à remettre des stop-loss, à des sécurités, etc., et donc tout ça fait que, pour ma part, je passe mon chemin là-dessus, mais en tout cas, c'est un moyen d'investissement, aussi comme un autre, et c'est intéressant que tu fasses part de ton expérience et des difficultés, on sent en toi, donc ces premiers échecs là, qui sont arrivés, mais l'envie d'apprendre et de continuer tout doucement, et puis on verra ça dans quelques années. J'espère, non, à minima, éponger les pertes, c'est même pas une question, c'est à faire, mais effectivement, c'est assez addictif, le problème, on a toujours envie de regarder, je pense qu'il faut toujours cette période d'euphorie, quand on découvre une classe d'actifs, il y a toujours cette période d'euphorie, où on a envie de tout tester, c'est là où on fait plein de belles bêtises, mais une fois, ce moment d'euphorie passé, c'est bien, parce qu'on est beaucoup plus rationnel, je trouve, donc c'est pour ça, c'est plutôt ma personnalité, mais on est toujours euphorie, on fait plein d'essais, ok, maintenant, fini l'année d'apprentissage, maintenant, c'est pour de vrai, et c'est mieux, je trouve, d'essayer avec son propre argent que des comptes fictifs, parce que les comptes fictifs, du coup, même si on fait l'erreur, on ne la fait pas cogiter. Bien sûr, les comptes fictifs, ça peut être intéressant pour voir un peu le fonctionnement, comment ça marche techniquement, mais par contre, d'un point de vue, on avait fait une très belle émission avec David Furcache sur tout ce que sont les biais cognitifs, on ne va pas être impliqué du tout de la même façon, donc on ne va pas percevoir, on ne va pas être impliqué émotionnellement dedans, on va être vraiment détaché, donc on aura tendance à avoir des raisonnements et une application qui ne sera pas celle qu'on aura vraiment une fois qu'on jouera ou qu'on investira avec notre propre argent. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis aussi là-dessus. Et après, pour le private equity, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui dans ce domaine-là ? Alors du coup, ce qui m'intéressait, c'était de diversifier et puis ça nous permet aussi d'être connecté un peu ce que fait le monde, ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des plateformes qui sont toutes très bien, je ne sais pas si on peut les citer, mais Anaxago ou d'autres, Omiti. Donc c'est tout intéressant, ça permet de voir les projets, un petit peu les chiffres réels, quoi. C'est 5-10% par an. Donc ça, je trouve ça intéressant. mais ce que j'ai préféré pour l'instant, c'est vraiment on part de projets de private equity qui ne sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres et qui démarrent. Et ça, ça permet d'avoir 30 ou 20, 40, 50 personnes qui ont un peu le même objectif. Ça permet d'échanger sur les bons conseils et ça, c'était le plus intéressant. Donc si j'ai à refaire, enfin j'en fais encore chaque année, parce qu'il y a l'enveloppe à louer pour le sujet, mais c'est de trouver des projets vraiment qui démarrent et qui ne sont pas clés en main en fait. Quand c'est facile, tout le monde le fait et le gain est moins intéressant. C'est même pas au niveau d'argent. Oui, c'est compliqué d'aller trouver un projet de private equity qui n'est pas facile en un clic. Vraiment, il faut aller voir des personnes. Mine de rien, c'est là où on apprend davantage en fait. C'est exactement ce qu'on disait avec Gabriel Jarroson qui est à le club Léonis Investissement. C'est super intéressant, mais en même temps, il y a cette barrière un petit peu d'accès parce que les deals ne se trouvent pas forcément partout et en plus, dès lors, même quand ils peuvent se trouver comme ça pour investir en direct, souvent les tickets d'entrée également sont assez importants. Mais c'est vrai que le fait d'être en direct comme ça, ça permet d'investir à plusieurs et ça peut être fait au travers de clubs aussi comme ils le proposent. Mais c'est pas mal, c'est intéressant parce que tu retrouves en effet, comme nous, on en est le parfait exemple, mais des personnes qui sont alignées, qui ont une vision assez proche de la nôtre en termes d'état d'esprit, en termes d'investissement, en termes d'objectifs et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger, de communier. Ça débouche vraiment sur des belles rencontres et c'est intéressant en dehors en plus de vraiment l'aspect purement financier et le fait de, comme tu l'as souligné, c'est important de le redire, le fait d'investir en direct, on investit vraiment dans la société, on investit vraiment dans la société d'aujourd'hui, on y met notre petite pierre et donc on participe à l'évolution de celle-ci et on peut le faire avec du sens, on peut choisir des boîtes qui ont des valeurs qu'on peut porter, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant aussi, le côté investir avec du sens, contribuer et participer, faire des rencontres et d'être aligné avec des personnes qui nous ressemblent également. Et ce n'est pas forcément impossible, ça peut être tout près de chez soi, ce qui est le plus près, on le voit le moins. Je reprends là sur l'immeuble, donc du coup, il y avait un local commercial vide et on se disait, on habite dans la ville, on a envie de faire un truc sympa, quoi. Donc, on avait posté l'annonce, on a vu plein de monde et il y avait eu un peu tout et n'importe quoi, bar à chicha, une ville de 3000 habitants et on a pris quelqu'un, il y avait des pizzerias et donc on a pris quelqu'un de la pizzeria, on a pris quasiment celui qu'on pensait le meilleur, qui avait déjà une pizzeria, qui avait déjà un nom, qui est très très bon et qui fait des très bonnes pizzas, donc on était déjà sûr qu'on apporte quelque chose déjà de sympa et qui aussi nous fasse envie, comme ça, si on avait besoin d'une pizza bonne, on pouvait y aller. et mine de rien, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui est du coup, c'est un auto-entrepreneur, les pizzerias, les pizzaioulos, et lui, il développait sa deuxième pizzeria et puis, bon, j'étais déjà dans les travaux un peu compliqués et je n'ai pas osé aller trop là-dedans, mais avec un retour d'expérience, j'aurais pu proposer de mettre un ticket d'entrée dans sa société de pizzeria qu'il était en train de créer et pour en avoir reparlé avec lui, il aurait été d'accord. Et là, il veut monter une troisième pizzeria et du coup, on est en train d'échanger pour voir si je peux investir avec lui dans la pizzeria. Et là, c'est du direct, ce n'est pas du plateforme, c'est la personne qui est à 5, 10 kilomètres de chez moi et puis, on le voit vraiment dans la vie de tous les jours. C'est extraordinaire, c'est un peu un mix, un peu à l'image de ce qu'on évoquait aussi avec Aurélien entre la reprise d'entreprise et puis le private equity. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un local commercial que de simplement de le mettre en location ? On peut pouvoir, pourquoi pas, proposer un projet, rentrer dans le projet en partie, etc., tout est libre et c'est intéressant de vouloir, pourquoi pas, lui donner cette chance. Je ne sais pas si c'est au travers de ton local ou pas et puis, en tout cas, ça a tissé un lien et puis de rentrer avec lui dans son business et toi, tu vas pouvoir lui apporter éventuellement une partie de ton réseau, lui apporter une partie de tes connaissances et lui restera sur l'opérationnel, j'imagine, de façon classique et c'est vraiment des rencontres et du gagnant-gagnant. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut amener dans la balance ? Donc voilà, ça c'est comme quoi après ça commence, je pense que quand on a plein plein d'ingrédients, ça commence à faire une vraie mayonnaise et c'est pour ça du coup c'est intéressant que j'ai écouté en bon conseil, c'est que le réseau est une force et c'est dur de faire un réseau en fait, on ne peut pas sortir de chez soi et dire bonjour, je voudrais faire un réseau mais le fait de rentrer dans des actifs et puis d'avoir des rencontres, ça permet de créer tout ça. En tout cas, super inspirant, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié notre échange, Adrien, c'est encore une fois super inspirant et je pense que l'ensemble des 70 associés de la boîte seront ravis de découvrir ton parcours et ton état d'esprit, c'est vraiment plaisant et puis je pense que ça va pouvoir apporter. Donc, tu es sur Pantin, si jamais il y a des auditeurs, des auditrices de la bonne fortune qui veulent te contacter, ils peuvent te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn peut-être. LinkedIn, c'est parfait. Ouais, super, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Pour finir, est-ce que tu peux faire part, je t'ai demandé, en amont de cet épisode, si tu avais une petite citation, un petit mantra que tu aimais bien, est-ce que tu peux nous en faire part et ça sera vraiment le mot de la fin ? Je le dis autour de moi et je me le dis aussi de temps en temps, tu es beaucoup plus que tu ne crois l'être et c'est important de se répéter, de se dire que, voilà, les personnes sont importantes, qu'on est important et que ça forme un tout. Voilà, ça je le dis quasiment en permanence. Écoute, mille merci Adrien pour tout ça et puis en tout cas, c'était vraiment avec un grand plaisir et puis je te dis pour ma part à très très vite. Merci Ismaël, à bientôt. Ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action, moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada